Ce que vous voyez ici, en fait, ce sont des, un peu une caricature des problèmes que nous voyons dans la danse classique. Ce que je dirais, ce que je vois, c'est le ventre exagérément rentré, qui empêche la colonne de s'allonger. La colonne vertébrale est projetée en avant et le dos et les vertèbres sont écrasés. Le poids de la tête est vers l'arrière. Alors, tous ces problèmes-là, hélas, parfois c'est enseigné, et qu'est-ce que ça crée comme dégâts. Et en plus, ça empêche la technique. Alors, les danseurs, détendez-vous. Ce que je vous propose, on va faire appel à Luïdja, le professeur Alexander. Elle va travailler avec ses mains. Et en fait, ce qui se passe, c'est ce qu'elle a dans son corps, elle va vous transmettre par ses mains et voir si on peut arriver à autre chose, un petit peu plus sain, un peu plus agréable à faire et à voir. D'accord? Alors, Morgane, regarde, je vais te manipuler. Je vais te donner des indications. Par exemple, voilà, que tes côtes vont vers le haut et vers l'arrière. Et pas, comme tu faisais il y a une seconde, de pousser ta cage thoracique vers l'avant. Mais plutôt de rester dans ton dos et de penser aux côtes qui vont vers le haut et vers l'arrière. Et de relâcher le cou et de penser que ta tête va vers le haut et vers l'avant. D'accord? Alors, je pense que l'articulation de la tête se fait à ce niveau-là. Jusque-là, c'est colonne vertébrale. D'accord? Et la tête est libre sur la colonne vertébrale. Voilà, de rester plus tranquille. Là, comment tu te sens? Bien. Tu te sens mieux? Voilà. Alors, au début, souvent les danseurs classiques, mais pas que les danseurs classiques, souvent quand on replace la tête et qu'on demande à la personne de relâcher dans le cou et penser que sa tête va vers le haut et vers l'avant, on aura un problème de focus. C'est-à-dire que comme on est tellement habitué à regarder là, quand la tête reprend sa position naturelle, on a l'impression de regarder souvent vers le bas. C'est ça, hein? Alors, il faut que les yeux retournent en face des trous, disons, reprennent leur place. D'accord? Et pas penser de regarder, mais laisser les images. C'est un échange entre toi et le monde. D'accord? Laissez les images venir à toi. Et donc, relâchez le regard. Tu peux aussi penser que tu as des yeux derrière pour ne pas oublier, justement, qu'on est un volume, l'espace derrière, devant et sur les côtés. Je vais regarder Thomas. Voilà. Comme à Morgane, pense à ta cage thoracique, c'est-à-dire les côtes qui vont vers l'arrière et vers le haut. Et qui descendent vers le bas. Ça va permettre aussi à ton diaphragme de se relâcher. Et surtout, la tête qui va vers le haut et vers l'avant, le cou qui relâche. Donc, en alexander, on parle toujours de relâcher et pas de relaxer. C'est pas de la relaxation. Justement, on relâche vers le haut. Donc, c'est pas quelque chose de tenue dont on demande, mais c'est toujours dans la mobilité. Alors, juste pour vous remontrer quelque chose, c'est-à-dire que quand il faisait la mauvaise position, quand il pousse sa cage thoracique vers l'avant, il y a souvent cette idée d'ouvrir. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les danseurs ? Ils vont fermer leur homoplate en pensant que ça sert à l'ouverture. Et justement, c'est tout le contraire qu'il faut penser. Mais à éloigner, à ouvrir, à penser aux directions vers l'extérieur. Comme dans l'homme de Léonard, je ne sais pas si vous voyez cette image qui est très très connue. Et donc, de penser à cette idée de relâcher vers le haut et relâcher la langue, relâcher la mâchoire et relâcher le cou pour permettre à ces bonnes directions de fonctionner et d'être libres dans le mouvement. Merci beaucoup, Louisa, pour ton aide, pour tes idées. Et merci aussi à vous, les danseurs, Morgane et Thomas. Merci à vous. Prenez ces idées, jouez avec. Je vous souhaite tous bonne continuation et rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501